Je serai pas long avec vous ce matin parce que je vais faire l'huile d'oxygène pour la bénédiction et la prospérité. Mais j'aimerais vous expliquer, il y a plus que vous expliquer, mais vous préparer pour recevoir l'huile d'oxygène pour la bénédiction et la prospérité. Afin que vous ne tombiez pas dans certaines pensées, que vous ne soyez pas des gens avec le mot en disant « Dieu me bénit » et il y aura toutes sortes de bénédictions qui vont tomber dans ma vie. Mais je vais vous expliquer ce que l'huile d'oxygène, comment, comme j'ai enseigné pendant ces deux réunions, dimanche et ce mercredi, l'huile d'oxygène c'est un véhicule. C'est le véhicule qui emmène ce dont nous avons besoin. Alors le thème, ce que je vais vous parler ce matin, avant de lire l'oxygène 23, comment se placer, se positionner sous la bénédiction de notre Père Sénice. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent que Dieu est celui qui bénit. On a enseigné beaucoup de messages et on a donné beaucoup de promesses dans la Bible concernant les bénédictions de notre Père. Mais Dieu, ce qu'il attend maintenant, c'est que chacun de ses enfants se positionne, puisse s'établir, se poser, sous la bénédiction de notre Père Sénice. Se positionner premièrement, il faut vous assurer que vous êtes dans la foi. Deuxièmement, il faut que vous ayez la connaissance sur ce que Dieu est capable de faire et comment Dieu cherche, il faut les choses. On ne peut pas recevoir la bénédiction du Seigneur en disant, ah ben si ça tombe, ça tombe, si ça arrive, ça arrive, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Ou bien on essaie de prendre les choses par force, non, on ne se bagarre pas. Moi je vis des gens qui se bagarrent pour avoir la bénédiction, ce n'est pas bon Frère Sénice, ce n'est pas la manière de Dieu. Si on essaie de comparer, de faire, on prend l'exemple, il y a des enfants parfois dans la famille qui se bagarrent pour recevoir la bénédiction de leur Papa. Il y a la bagarre, c'est pas bon. On a besoin de se positionner. Si on n'est pas obéissant, on n'est pas soumis, on n'est pas à l'écoute. Vous croyez que nos parents sont bêtes? Non, même s'ils ne savent pas bien, ils ne sont pas bêtes. Ils ont regardé nos attitudes. Plus fortes raisons, frères et sœurs. Dieu nous voit, Dieu nous sentiel. Ils voient notre intention, ils voient dans quelle intention nous voulons recevoir la bénédiction. Il y a les gens, oh, heureusement, heureusement, Dieu c'est Dieu. Parce qu'il y a les gens, frères et sœurs, ils veulent avoir la bénédiction pour faire du mal aux autres. Ils ne sont jamais bénis. Parce que lorsque Dieu nous bénit, c'est pour bénir les autres personnes. Amen, quand Dieu nous bénit, c'est pour bénir les autres personnes. Alors nous voyons dans le 123 au verset 1er. David commence en disant, l'Éternel est mon berger. Nous, nous pouvons dire ce matin, l'Éternel est notre père. Je ne moquerai de rien. Je ne moquerai de? Est-ce que vous manquerez ce matin? Amen. Il ne manque pas où l'argent, on paie les impôts? Allô? Il ne manque pas où la santé? Il ne manque pas où la joie? Il ne manque pas où la paix? Chacun, bonne question, répond soi-même. Il me fait reposer, ici, dans des verres pâturages. C'est Dieu qui nous fait reposer. C'est Dieu du Dieu qui me dirige près des opposibles. Là, on est en paix. C'est Dieu qui restaure notre âme. C'est Dieu qui nous conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la palais de l'ombre de la mort, je ne crée aucun mal quand tu es avec moi. Ton bâton, ta houette, me rassure. Tu restes devant moi. Ah, ça, c'est merveilleux. Est-ce que vous êtes conscients que Dieu a dressé une table devant vous ce matin? Amen. Il reste devant moi une table en face de mes ennemis. C'est-à-dire, c'est-à-dire, sous le dieu de mes ennemis. Il reste une table remplie de mes ceux qui ont beaucoup de bénédiction de grâce. Tu réduis ma tête et ma coupe des bords. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'éternel est notre berger. Il est notre père. Il a promis que rien ne doit nous manquer. David même nous dit que le pionçot éprouve de la tisette. Il sort dans des besoins de la nourriture. Mais ceux qui craignent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Mon frère, ma soeur, Dieu ne veut te priver de rien. Paul même a dit, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Et Paul continue en disant, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et veillez-y avec action de grâce. Et David avait compris en disant, tu verses de l'huile, tu roues d'huile, ma tête et ma coupe des bandes. David dit, oui, le bonheur, on parle de la bénédiction, oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de ma vie, de mes jours. L'éternel, il est notre bergerie. Il est celui qui veut nous enrichir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens et ils sont fatigués de demander. Et tellement on entend en disant, il ne me demande, il ne me demande jamais, il n'y a rien. Il y a d'autres chrétiens qui disent, moi, je ne prie plus parce que je n'ai pas demandé, mais je n'ai rien reçu. C'est pourquoi on voit qu'il y a des chrétiens, ils sont désertaires dans les réunions de prière. Ils sont désertaires. C'est pourquoi il y a des chrétiens, ils croient qu'ils sont rassasiés, ils sont bénis, mais la Bible dit, ils sont comme des urs en train de murmurer au milieu de l'abondance. Esaïe nous révèle cette prophétie. Il y a l'abondance dans la maison de l'éternel et cependant, il grandit comme des urs. Je ne vous souhaite pas lorsque l'ours est affamé que vous êtes à sa pondée. Et voilà les sortes de prière qui arrivent. Je vais vous raconter une petite histoire. La prière du lion avec la prière de la paix. Le lion prie, ça représente certains chrétiens. Dieu, j'ai faim, j'ai rien à manger. Et voilà, Dieu exerce sa prière. Deux petits lapins arrivent en disant, merci Dieu pour la nourriture. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Mais le lapin aussi prie. Lapin demande, Dieu, protège-nous de ce lion. Qui a gagné? Hein? Qui a gagné? Lapin n'a pas pu avoir de quoi manger. Lapin, comme un saisissement, enfin ça, il vit depuis longtemps. Et il y a aussi huit. Pas de nourriture. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans la vie des chrétiens. Certains demandent la nourriture. La nourriture ne vient pas. D'autres demandent la protection. La protection ne vient pas. Tout simplement, ils ne sont pas positionnés. La paix doit être là, frère et soeur, où il y a la nourriture, comme nous avons vu tout à l'heure, dans le psaume à 23 ans, quand ils entrent, l'éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verres pâturages. Il y a des verres pâturages, dans le royaume de Dieu. Mais si le chrétien ne sait pas se positionner, si le chrétien ne sait pas se placer dans les verres pâturages, il verra tout le temps l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'est-ce qu'on entend souvent de fois? Ah, ben si je ne prospère pas, si je ne suis pas béni, ça sert quand du diable. Le diable m'a volé ceci, le diable a fait ceci, il a fait ceci. Oui, le diable dit, oui, oui, c'est moi-même qui a fait ça. Et cependant, il y a des verres pâturages dans la maison de l'éternel. Je vais vous donner maintenant un témoignage biblique. Ouvrez grandement vos oreilles parce que vous allez apprendre des choses nouvelles. La Bible nous parle de ce parabole. du pauvre Lazare et le mauvais, mauvais riche. Lorsque nous lisons cette parabole, nous voyons plus ou moins de fois deux hommes. N'est-ce pas vrai? Nous voyons le pauvre Lazare et le mauvais riche. Mais si vous êtes d'accord avec moi, on voit un troisième homme. Qui est ce troisième homme? Qui est ce troisième homme? Hein? Comment? Troisième homme. Hein? Troisième homme. Hein? Bravo, mon frère. On parle d'Abrah? D'Abrah? Et lorsque le pauvre Lazare était sur la terre, il était pauvre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dis-moi. Lorsque le pauvre Lazare est mort, est-ce qu'il était mieux riche? Hein? Où il est parti? Il est resté pauvre. Il est resté bébé même. La Bible dit qu'il était porté dans le sein d'Abrah. Le pauvre, il était pauvre sur la terre. Mais Abraham, il a son trône là-haut dans le ciel, frère et soeur. Abraham, il a sa descendante d'Israël sur la terre. Abraham a laissé les richesses sur la terre. Mais posez-vous la question aujourd'hui, frère et soeur, qu'est-ce que nous allons laisser? Qu'est-ce que nous allons laisser? Il y a trop de chrétiens souvent de fois en disant, ben ça c'était pour Abraham, ça c'était pour Moïse, ça c'était pour tel homme, tel homme. Mais, la Bible dit que Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu ne fait exception de personne, frère et soeur. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils se contentent en disant, ah ben je suis pauvre, et laisse-moi vous dire, frère et soeur, si vous commencez à travailler, vous commencez avec un salaire de 800 euros, est-ce que toute votre vie vous allez contenter d'avoir le même salaire? Dis-moi. Non! Patron, augmente un peu, gagne mon travail. avec l'ancienneté, au fur et à mesure, vous allez augmenter, parce que ça, c'est la volonté que nous, nous aspirons, que nous désirons. Dieu, frère et soeur, n'est pas contre la richesse, mais Dieu est contre l'amour de la richesse. Il y a beaucoup ont déformé cette parabole concernant le riche, en disant qu'il y a impossible ou difficile un riche, mais la vie parle du mauvais riche. Il y a des bons riches sur la terre. Moi, j'ai rencontré des hommes, peut-être qu'ils sont multimillionnaires, milliardaires, millionnaires, j'ai déjà rencontré. Aujourd'hui, peut-être qu'ils sont multimillionnaires, mais ils sont des bons, bons riches, ils sont simples. Ce sont des gens qui mangent comme nous, qui parlent comme nous, ce sont des gens qui ne me passent un peu l'étal, ce ne sont pas des gens qui vont taper sur un sommaire en disant, moi, je suis quelqu'un qui est multimillionnaire, multimillionnaire, mais ces gens-là vous expliquent, parce que ça, ils ont compris. Ils ont trouvé les clés de la bénédiction et de la prospérité. Et quand Jésus dit, c'est difficile pour un chameau de passer par est-ce que vous avez déjà vu le trou d'une église? Hein? Vous avez déjà vu? J'aimerais ce matin vous aider réformer ça dans votre pensée, ce n'est pas l'aiguille qu'on me le fait dedans. Ce n'est pas ça. À cette époque, c'était le nom, c'est un nom. Le trou d'une aiguille, c'était une porte, ça appelait la porte, comme la porte-label, nommée la porte-label. C'est-à-dire, c'était, cette porte appelée l'aiguille. Les chameaux entraient pour être dans leur étable sous les bières. Il y avait une porte resserrée et avec leur bosse, c'était difficile pour entrer. Donc, on appelle ça la porte d'aiguille. Pas l'aiguille, mettre le fil dedans. Est-ce que vous êtes là? Vous savez, moi je prêche, je vous enseigne en même temps, je vous apprends des choses. Parce qu'il y a même des pasteurs parfois lorsqu'ils parlent, c'est que tu n'as pas à côté, c'est que c'est l'aiguille. Mais les chameaux passaient, Jésus a vu cela. Jésus a pris les ordres qui voyaient sur l'époque par ses soeurs. Jésus ne prenait pas, nous nous pensons à notre époque, c'est-à-dire nous voyons le fil avec l'aiguille, on pense ça nous. Ça c'est notre époque. Donc, l'époque, on parlait de la marque, non pas de voiture, non pas des avions. Alors, pour vous dire, on dit que c'est difficile et riche, non! Si on prend ce verset, on va se limiter, on va fermer la porte de la bénédiction sur notre vie. parce que Dieu veut dans l'église un jour qui est des chefs d'entreprise, des docteurs, des hommes qui sont hautement placés dans la société, des hommes qui sont directeurs, je ne sais pas, dans d'autres, dans les entreprises. Moi, j'ai eu la grâce, moi j'ai eu la chance de partir dans ce domaine, mais Dieu n'a pas voulu à cause du ministère. Dieu n'a pas voulu pour moi. Je visais tellement haut, mais Dieu dit, ce n'est pas pour toi ça. Mais Dieu m'a fait prospérer dans une autre manière. Vous savez pourquoi je vous parle? Comment se positionner pour recevoir la bénédiction et la prospérité? Parce que j'ai compris, si je me positionne dans mon ministère, c'est là que Dieu va me bénir. Mais si je suis à côté de la plaque, il n'y a rien. Parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, l'amour que nous avons montré pour son nom, pour son œuvre. Alors ce matin, frère et soeur, réformer toute cette pensée-là. Il y a même des chrétiens qui disent, tu sais, et on confesse en disant que, ah oui, ma famille, moi on sort dans une famille pauvre, je ne veux mourir pas, je veux rester comme cela. Non, 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 ça, un chrétien ne doit pas raisonner comme cela, frère et soeur. Il y a presque dix ans que je pars à Madagascar. Ils avaient du mal pour louer un bâtiment pour contenir à cette époque peut-être deux cents personnes. Mais aujourd'hui, ils peuvent louer un bâtiment pour contenir presque trois mille personnes. ils peuvent faire des croisades pour trente mille personnes en public d'investir cinq mille euros facilement. Ces gens étaient dans une pauvreté à l'extrême. J'ai rencontré une soeur, elle est devenue pasteur aujourd'hui avec son mari. Cette soeur, lorsqu'elle est venue au Seigneur, je crois, en 2010, en 50, je l'avais elle était dans une petite maison en terre. Elle était dans la misère, dans la pauvreté, comme une créole dans la misère noire. J'ai l'occasion de la visiter lorsque j'étais à Madagascar. Elle a un château. Cette maison, je suis carolée partout, il y a toutes sortes de bénédictions. La joie tellement, frères de soeur, quand je vois cette famille, si vous regardez cette famille, vous regardez cette famille à l'oeil, frères de soeur, à la vue, vous n'allez pas dire, vous-même, vous n'allez pas dire que si cette famille est un tel château. Vous allez dire, non, ce n'est pas possible. Nous, si à la rayon on dit, tel maison comme ça, ça c'est monsieur X, ça c'est madame X, ah non, frères de soeur, Dieu, la Bible dit, il retient les dix gens du filier de l'amour, il nous fait à soi avec les grands pour amener son peuple, frères de soeur. Il y a des chrétiens, ils ont laissé le diable leur tromper, leur voler même la bénédiction. Je vais te dire ce matin à mon frère, ma soeur, Dieu veut que tu prospères à tous égards, Dieu veut que ta famille prospère à tous égards, Dieu veut que tes enfants un jour puissent avoir un bel héritage, Dieu veut que tes petits-enfants soient bénis, Dieu veut un jour te donner un troll là-haut dans le ciel. C'est pourquoi la Bible dit que le fait dit que je suis fort. Alors, je vais continuer avant de terminer ça. Le pauvre Lazare, il était juste sauvé. Juste sauvé. Il y a des chrétiens qui provient de me le sauver. Mais si on raisonne comme ça, frères et sœurs, ceux qui vont venir après nous, ils vont dire la même chose. Ils vont dire que mon papa et ma maman qui étaient là disant pour lui qu'on l'ait juste sauvé. Juste sauvé. Même si on marche le pied à terre, même si on a pas une maison, la pluie tombe de l'eau est rentre, c'est pas grave, le Seigneur comprend. Ça, c'est nous qui résonons comme ça. Mais la Bible dit l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qu'il soit fait selon ta foi. Et c'est comme je dis souvent de voir, ce n'est pas nous de courir derrière la bénédiction, c'est nous de savoir maintenant comment amener la bénédiction derrière nous. David dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, c'est-à-dire la bénédiction de l'éternel nous accompagner partout en part en face de ça. la bénédiction doit chercher ton adresse chaque jour. N'allez pas dire Seigneur, regarde, il reste à moi de 10,50 euros, Seigneur, il reste à moi de 10,50 euros, efface ça, si tu m'as m'attends ça, ou tu m'as sera découragé. Si tu m'as m'as entendu nous mettre des paires dorées après la pire pour nos morts, quel avenir, quelle vie chrétienne, c'est pourquoi il y a des païens qui en a que les chrétiens soient le fort des ordres, nous, nous ne sommes pas chrétiens, mais nous avons plus que nous, mais non, ils n'ont pas plus que nous, frère et soeur. Moi, j'ai déjà vu courir les païens sans allure. Je dis, là où je passe, tu ne passes pas, toi. Là où je vais, toi, tu ne pourras jamais aller, toi. Parce que mon papa est riche. Mon papa, il a tout. je suis son garçon, je suis son enfant. Il veut que je prospère dans tous les niveaux, à tous égards. Et c'est un témoignage, c'est un bon témoignage que nous rendons. Pensez-vous, excusez-moi, François, pardonne-moi. Pensez-vous si chaque dimanche, vous venez au culte, vous n'avez plus vêtements, ou bien vos vêtements ne sont plus lavés, etc. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Hein? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ce qu'il y a des chrétiens, parfois, ils murmurent même devant les païens en disant, ah ben oui, oh, nous sommes dans l'inflation, aujourd'hui, nous sommes dans la crise, il y a ceci, il y a cela, mes frances et sœurs, la Bible dit, celui qui craint l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Ça fait trente, trois, peut-être près de quarante ans, j'ai payé la grâce de manger la langue bœuf. C'est bon la langue bœuf, Hein? Buf-steak. Dieu veut nous donner le meilleur, france et sœurs. Et ça m'a fait du bien, hein? Amen? Ça m'a donné la force, comme si quelqu'un crie fort qu'on m'en mange bœuf, oui, je m'en bœuf. Amen? Tout en monde, ça a dit, nous a fait boulot. Vous êtes là? Le meilleur friche du pays est pour nous, france et sœurs. Tout ce qui est meilleur est pour nous. Mais nous avons besoin de savoir comment il faut aller, comment se positionner pour trapper ça. Dieu avait promis un peuple qui était dans le désert, un peuple qui a souffert, un peuple qui n'avait pu croire à manger, Dieu a promis l'abondance. Mais lorsqu'ils arrivent, ils espionnent le canard. Il va aller, au cran présent, il y a le miel, il y a l'abondance. Mais il y a aussi l'ennemi, les géants d'un arc. Heureusement, il y avait deux hommes qui étaient positionnés, Caleb et Jezu. Ils ont compris. En disant, ça, les géants d'un arc, ce n'est pas votre problème, ça. Ce n'est pas mon problème, l'inflation. Ce n'est pas mon problème, la crise. Mais ce qui m'intéresse, Dieu nous a dit en parlant du pays. j'ai envie de dire aux chrétiens, si tu as un problème financier, espose ça devant ton papa. Allez dire, Dieu, j'ai besoin que cette somme d'argent se développe dans ma vie. Si tu as un problème pour la construction, si tu as un problème, je ne sais pas, avec la banque, je ne sais pas où est ton problème, un problème que tu n'arrives pas à manger correctement, un problème de ce qu'il te manque toujours ceci, c'est l'art. Allez, devant le trône de Dieu ce matin, positionne-toi, commence à te préparer et c'est pas moi qui vais vous demander qu'est-ce que tu as besoin. Mais moi, je vous enseigne, je vous prépare, mais dans quelques instants, il y a quelque chose que je veux, je veux vous aider et c'est le thème ce matin sur l'huile d'anxion pour la bénédiction et la prospérité. Vous allez lire chez vous dans Proverbe chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'éternel qui m'enrichit, il ne me la fait suivre d'aucun chagrin. Éphésiens chapitre 1er, verset 3, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes bénédictions spirituelles dans les vieux se laissent en Christ. Paul parle à Galate en disant que Christ nous a racheté, délivré de la malédiction. Il nous a donné la bénédiction qu'il a fait la promesse à Mohamed. nous les païens nous avons accès maintenant. Est-ce que le Dieu d'Abraham c'est notre Dieu? Dis-moi frère est-ce que le Dieu d'Abraham c'est votre Dieu? Peut-être que vous allez dire le Dieu d'Abraham c'était le Dieu d'Abraham mais le Dieu de la voie du salut, de l'église de la voie du salut c'est un autre Dieu. non, c'est le mal Dieu. C'est le mal Dieu. Alors j'aimerais ce matin frères et sœurs avant de terminer juste pour vous dire l'huile d'anxion attire le Saint-Esprit pour emmener la bénédiction. Vous savez qu'est-ce que je fais moi? Quand j'ai besoin de quelque chose je prends l'huile d'anxion ça peut être parfois quelqu'un qui a besoin il est loin je ne peux pas trouver la personne humainement en parlant physiquement et si j'ai la photo de cette personne je prends l'huile d'anxion je rois d'huile au nom du Seigneur Jésus pour que cette personne soit béni. Si la personne est malade c'est-à-dire je permets au Saint-Esprit d'agir en faveur de cette personne-là. quand j'ai besoin une prospérité une bénédiction la chose n'est pas là je prends l'huile d'anxion je dis Seigneur je prends l'huile d'anxion j'ai besoin d'une table peut-être que vous allez dire parce que Julien mais Jésus a dit demander vous recevrez mais je connais il y a des chrétiens qui demandent mais après il dit je suis découragé de demander l'huile d'anxion active l'action du Saint-Esprit l'huile d'anxion permet au Saint-Esprit d'aller là où nous ne pouvons pas aller quand je parle l'huile d'anxion attire le Saint-Esprit l'action du Saint-Esprit le Saint-Esprit il agit et souvent le voir c'est l'ange qui est en donnant pour venir apporter la bénédiction c'est l'ange et c'est pourquoi je vais vous enseigner si Dieu permet avant que l'année termine comment mettre l'ange les gens de Dieu en action cacher les gens de Dieu dans le combat cacher les gens de Dieu pour amener la bénédiction quand on pratique l'huile d'anxion il y a toute intervention divine bien sûr sous la direction du Saint-Esprit ceux qui se manifestent on cesse de lutter dans la chair avec nos forces avec notre puissance avec notre savoir avec peut-être notre connaissance mais nous faisons acte de voir vous savez le serment écrit on doit le limiter frère l'huile d'anxion représente tout lorsque cet homme qui était aveugle Jésus a pris de la poussière il a pris de la salive il a fait de la bouche il a mis sur les yeux de cet homme il a dit va te laver on reste à voir le silhouette maintenant on va pas prendre la boue pour mettre sur les yeux des gens mais on va prendre l'huile d'anxion on va tirer le miracle on va tirer l'action du Saint-Esprit et c'est pourquoi lorsque j'ai vu je dis pourquoi Jésus il y a tellement de miracles tellement de choses qu'il se passe estrage comment les démos quittent les vies instantanément parce que Jésus savait les vérités Jésus connaissait comment il fallait opérer enfin on peut prier deuxième temps pour un miracle et quoi que en deux minutes le miracle puisse passer deuxième temps c'est la consécration je sais pas combien de heures je priais frère et soeur pour le cul de ce matin mais je vais faire ça peut-être à la seconde je fais acte de foi Amen je fais acte de foi c'est à dire je veux pas dire par là que ce matin que à toutes les bénédictions toutes les choses vont venir tout d'un coup sur vous et vous allez être pénis mais Dieu au fur et à mesure il va vous faire bouger il va vous faire entrer dans votre canon il change que jusqu'à maintenant vous avez prié il y avait tellement des obstacles il y avait des positions mais l'huile va briser la vie cataire tous ces jours ce matin et les potes vont s'ouvrir Amen les potes vont s'ouvrir l'huile d'oxygène ouvre les portes des bénédictions enfin c'est ça Amen si vous êtes peut-être il y a des gens pour un témoignage ici lorsque j'ai pratiqué l'huile d'oxygène pour le travail il y a des gens qui m'ont dit pasteur j'ai passé mon examen plusieurs fois j'ai pas reçu je dis à ces gens ne t'inquiète pas tu auras ton examen tu as la foi mais moi j'ai la clé à travers l'huile d'oxygène on va débloquer la situation Amen avec l'huile d'oxygène on va débloquer la situation j'invite la chorale maintenant de s'approcher à leur poste on va chanter un chant sur l'huile d'oxygène du Saint-Esprit et pendant ce temps je vous invite de vous mettre debout à votre place je vous demande de vous aligner dans le couloir les unes après les autres et vous allez faire la même chose vous allez ressentir par la grande porte et vous allez reprendre votre place Hallelujah alignez-vous alignez-vous dans le couloir je vais l'édoction pour la bénédiction et la prospérité la bénédiction tu es un porteur tu es une portesse de la bénédiction de la prospérité tu vas emmener ça aussi dans ta famille tu pourras faire une option sur tes enfants pour la prospérité pour la réussite dans leur école le mercredi soir j'enseigne plus mais je vous donne quelques pensées tu reçois tu donnes tu reçois tu donnes il y a un homme de Dieu qui a dit cela avant moi l'option lorsqu'on donne on reçoit on donne on reçoit on donne on reçoit je vous donne et je ressens de retour chantons et dans votre cœur du Seigneur je reçois la bénédiction et la prospérité les situations vont te débloquer dans votre vie ce matin c'est le Saint-Esprit qui s'engage nul nous exerce à la fois mais c'est le Saint-Esprit qui s'engage il est là et il va acheter le Saint-Esprit le Saint-Esprit Saint-Esprit le Saint-Esprit Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Elle était réveillée dans la nuit, et le vendredi matin, la main de Dieu était sur elle, cette petite a étonné tout le monde, parce que le vendredi matin, elle n'avait plus besoin d'oxygène. Et comme vous savez, son opération était délicate parce que c'était le cœur. Et donc, et après le vendredi soir, ils ont enlevé tous les drains, parce que tout est propre, elle n'a plus besoin de drains, donc tout a été enlevé. Et samedi matin, ils ont tout enlevé, elle n'avait même plus besoin de morphine. Et même, ils ont vu que Samira s'ennuyait un petit peu dans son lit, ils ont donné une radio pour écouter la musique. Donc Samira a dansé avec la musique, même si c'est la musique du monde, ce n'est pas grave, mais au moins, elle était réveillée et elle était bien, et Dieu a mis la main sur elle. Merci pour tout, merci pour vos prières, merci encore pour vos prières et vos offrandes, vos cadeaux, les cadeaux du cœur. Merci, merci mes frères et sœurs. Merci à l'apôtre Julien et à Pasteur Lismé qui nous ont soutenus tout le long du mois. Parce que je pleurais tous les jeudis avec Pasteur Lismé, et on priait ensemble tous les jeudis. Merci à mes sœurs du jeudi qui m'ont beaucoup soutenue dans ces moments difficiles. Merci à vous mes sœurs. Hallelujah. C'est ça la famille des dieux frères et sœurs. La Bible dit que nous coudons les uns les autres, nous ne tenons pas que coudins, nous prenons là au niveau du coude et nous épaulons, nous emmenons nos frères et sœurs de l'avant même s'ils sont fatigués. Amen. Nous allons le mettre debout, remercions le Seigneur. Tous ensemble nous allons élever nos voies frères et sœurs. Monde grâce à Dieu, là où tu es. Hallelujah. Nous voulons te dire merci ensemble Seigneur. Pour ce moment passé, ce moment béni encore dans ta présence. Depuis Seigneur le commencement jusqu'à cette heure. Nous croyons Dieu que tu nous as visités, tu nous as touchés. Ta présence a pu se mouvoir au milieu de nous encore. Seigneur, merci pour les miracles. Merci pour les divers miracles qui ont été faits. Nous te relâchons Dieu, de ce que c'est jeûner et bénis Seigneur. Ton peuple béni. Et nous prions Seigneur. Nous avons une pensée pour nos frères et sœurs qui n'ont pas pu venir. Lâchons Seigneur. Nous te demandons ton aide, ton soutien, ton secours. Viens Seigneur et mêlons l'âge de tes problèmes. Nous te remercions Père. Merci pour tes anges. Et je te demande Père que tes anges accompagnent chaque bien-aimé. Jusqu'à leur demeure au nom de Jésus-Christ. A toi la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à tous. Là, il y a des gens qui ont déjà mis des pièces dans la boîte. Donc il y a crayons de couleurs. Marie-Michel va vous donner une crayon de couleurs. Vous allez peindre. Merci. Merci. Merci.